... Tu es un pur produit du basket parisien. Je suis né à Sèvres et j'ai vécu 4 ans là-bas. Après, je suis parti en Martinique où sont mes racines. À l'âge de 8 ans, je suis revenu. Après, c'est à partir de là où j'ai connu le basket. Comment s'est passé ce retour à Paris après la Martinique ? Est-ce que le basket a toujours été ton sport préféré ? Pas du tout. Avant, j'étais beaucoup multisport. Je touchais un peu à tout. Et doué partout, j'imagine, non ? Ça va. Ça va, j'étais pas mal dans les sports, en tout cas quand j'étais jeune. Et après, c'est vraiment à l'âge de 10 ans, je crois, ou 9 ans, où j'ai commencé à jouer au basket par l'intermédiaire de mon grand frère qui connaissait des amis à lui, qui nous a fait rentrer dans le basket en fait. Je fais de mini-poussin à Benjamin, j'ai été à Coulomiers. Et après, j'étais à Marne-la-Vallée pour faire les championnats de France minimum. D'accord. Et ensuite, c'est après où j'étais au PBR pour une sorte de formation. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ton parcours en équipe de France des catégories des jeunes ? J'ai été en équipe de France la première année cadet parce que j'étais le seul de ma génération à jouer en espoir. Parce qu'on m'a vite lancé dans le bain des espoirs alors que j'étais première année cadet. Et donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et donc, après, on fait le premier championnat d'Europe qui se passe très bien. On finit cinquième. On perd en quart de finale contre des grosses équipes comme la Serbie, l'Espagne avec Rubio qui avait fait une finale de fou. J'y étais, je peux dire. Ensuite, j'ai arrêté de faire les cadets pour me concentrer que là avec les espoirs. Et en même temps, je m'entraînais aussi avec un peu les pros. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça... Et ça, c'est à 16-17 ans ? Ouais, c'est ça. Waouh, c'est très jeune. Deuxième année cadet, il y a eu des blessures qui m'ont permis aussi de rentrer en pro deux fois contre Pau et Le Mans, qui étaient des très grosses équipes à l'époque parce que les deux meneurs pro étaient blessés. Donc, ils étaient oubliés de chercher dans la réserve un peu. Donc, je me rappelle, j'ai joué 16 minutes contre Le Mans et 17 contre Pau. Donc, c'est des choses qui m'ont marqué quand même assez... Donc, après, c'est vrai que j'étais très vite dans le bain professionnel, on va dire. Auparavant, tu étais surtout connu pour tes qualités défensives, mais tu es réellement un meneur scorer. Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais beaucoup scorer. Je faisais un peu tout, mais vraiment, je marquais beaucoup de points. Après, c'est vrai que c'est un peu asténué quand je suis arrivé avec des joueurs plus grands, plus matures que moi. Mais c'est des qualités que j'ai toujours eues, oui. Est-ce que tu avais des modèles pendant ta jeunesse ? Je dirais que le premier basketeur, c'est Michael Jordan. Et ensuite, j'étais beaucoup plus attiré par Iverson à l'époque. Je me rappelle que quand j'étais petit, je me suis levé pour les finales de 2000. Si Philadelphie et Lakers, je me levais tous les matins pour regarder le match et Iverson me faisait rêver. Il battait les joueurs plus grands avec sa vitesse et sa technique assez extraordinaires. Avec ses croix, c'est surtout ça qui me faisait, je dirais même, kiffer. Donc, c'est ça qui m'attirise dans ce joueur. Une étape importante de ta carrière, c'était le championnat d'Europe des moins de 20 ans. Je pense qu'on était un vrai groupe de potes. On a fait beaucoup d'années équipes de France, mais on n'avait rien gagné. Et on voulait vraiment, pour la dernière sélection qu'on avait ensemble, vraiment gagner quelque chose. Personne ne croyait en nous. C'est encore plus fort dans ce cas-là. Oui, c'est clair. Et en plus, on voulait vraiment gagner pour Jonathan Boris, qui est décédé. Oui, le jour du Dijoné. Donc, en demi-finale, on joue les Espagnols. Donc là, on fait bon. On les connaît, on les a joués plusieurs fois. Ça va être dur, mais on peut le faire. Et tout le match, on n'avait pas beaucoup de solutions. On n'arrivait pas à jouer. Et il y a Paul Lacombe qui nous sort un match de fou, un finish de malade. Et c'est grâce à lui, si on arrive en finale. Parce qu'il nous a mis des shoots de folie. À trois points, il en a mis trois. Ils nous ont fait vraiment du bien et ont gagné contre l'Espagne. Donc là, on joue à la Grèce. Annoncé favori depuis le début. Je pense qu'ils nous ont pris un peu de haut. Et donc, ils mettent, je crois, les six premiers points du match. Donc, ça commence 6-2. Et après, on leur met un 30-0 au premier quart-temps. Et avec Christophe Léonard, on se regarde. On se dit, là, c'est un truc de ouf, ce qu'on est en train de faire. On gagne des Grecs de plus de 20 points. Après, on finit le travail. Donc voilà, c'était le plus beau moment vraiment de ma carrière. On était ensemble jusqu'au bout. On a gagné les titres, on a la médaille d'or. Alors, personne ne nous attendait. En plus de ça, j'étais MVP. Donc, voilà, j'étais vraiment content. Et une victoire dédiée aux mémoires de Jonathan Bullis. Donc, c'est impeccable. C'est ça. Comidable. Je pense que c'est lui qui nous a aidé un peu.